Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire co-organisé par l'IFV et l'ITAB sur un thème spécifique qui est la contamination croisée par les pesticides dans les vins bio. On attaque le deuxième webinaire sur ce sujet-là. On a vu la semaine dernière plus des résultats de programmes de recherche, on est rentré plus dans le fonds scientifique et technique de la contamination croisée par les pesticides. Cette semaine, on va aborder plus le volet réglementaire et le volet gestion pour les viticulteurs et les propriétés viticoles de comment on gère une contamination croisée en viticulture, en oenologie biologique. Vous aurez trois grandes parties dans ce webinaire aujourd'hui. Vous aurez un gros point réglementaire. Je serai accompagné sur ce point réglementaire par Magali Grimbom qui pourra compléter et répondre aux questions. Magali Grimbom de l'IFV qui était déjà présente au premier webinaire qui répondra et qui pourra aller plus loin sur certaines questions s'il y a besoin. Après, nous aurons une présentation de Christophe Albert qui répondra également aux questions en point sur les contrôles des organismes certificateurs sur cette question précise. Et puis après, nous ferons un grand point avec Valérie sur les moyens de prévention des risques et que faire à la vigne et principalement au chai pour gérer la contamination croisée par les pesticides. Donc, sans plus attendre, je pense que la salle s'est bien remplie. C'est parfait. Le contexte, je le refais. Bon, pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vais me répéter un petit peu, mais c'est important. Donc, en agriculture biologique, l'utilisation des produits chimiques de synthèse sont interdits. Malgré cela, on peut retrouver des contaminations dans les vins par les résidus de pesticides qui n'ont pas été appliqués. Donc, ce n'est pas une fraude. Par contre, on peut retrouver une présence des traces de contaminants de pesticides, notamment l'acide phosphonique. N'hésitez pas à revoir le premier webinaire qui montre qu'on a un bruit de fond relativement important sur l'acide phosphonique. Donc, on peut retrouver des résidus de pesticides dans les vins bio. Ça vient d'où ? On ne vit pas sous cloche. On va regarder le détail pendant ce webinaire d'où ça peut venir. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on vit au milieu de propriétés conventionnelles et qu'il peut y avoir des portes d'entrée à cette contamination croisée. Donc, c'est un sujet d'importance parce qu'il y a une forte pression médiatique autour du sujet. Et puis, il y a aussi une réalité, je pense que c'est surtout pour ça qu'on fait le webinaire aujourd'hui, une réalité pour les vignerons bio qui produisent des vins. Certains ont déjà eu des contrôles des organismes certificateurs, savent que c'est un point de contrôle important. Christophe Albert reviendra sur cette question pour les organismes certificateurs. C'est un point de contrôle important de la bio qu'on gère et sur lequel on met beaucoup d'efforts pour garantir aux consommateurs des vins bio qui ne présentent pas de problème. J'aimerais bien revenir sur quelques petites notions pour que tout le monde ait à peu près les mêmes éclairages et les mêmes outils en tête pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'on va dire par la suite. Déjà, redétailler un petit peu ce qu'est l'analyse des résidus de pesticides et les grands points qu'il faut avoir en tête par rapport à l'analyse de pesticides. Vous avez tout le détail dans la présentation. Je vais vous faire un petit point rapide de présentation. Déjà, une notion qu'il faut avoir en tête, c'est la notion du seuil d'analyse. C'est le niveau à laquelle on peut détecter et quantifier une molécule quand on fait une analyse. Elle n'est pas forcément la même pour toutes les molécules. Il faut avoir ça en tête. Il y a certaines molécules, on va le voir notamment sur certaines molécules plus compliquées ou plus récentes, où on peut descendre moins bas dans l'analyse de pesticides. Il faut aussi avoir en tête que ce seuil d'analyse, il a énormément baissé ces dernières années avec l'amélioration du matériel et des méthodes d'analyse. Il y a 10 ans de ça, on analysait à 10 microgrammes. On ne descendait pas réellement au-dessous. Aujourd'hui, on est capable de descendre à 1 microgramme, voire plus bas pour certaines molécules. Après, il reste à savoir quelle est la pertinence de descendre aussi bas. Plus on descend bas, plus on trouve des traces, plus on trouve des choses. L'idée qu'il faut avoir en tête pour le vigneron en lui-même, le meilleur seuil d'analyse, c'est 10 microgrammes. Ça ne sert pas à grand-chose pour un vigneron ou pour un organisme certificateur de descendre plus bas parce qu'on a des niveaux en dessous de 10 microgrammes qui sont très bas, qui ne représentent pas grand-chose et on ne peut pas tellement interpréter, entre guillemets, quand on descend en dessous, les mesures qu'on va trouver. Les seuils à 1 microgramme vont plus être utilisés. Nous, on les utilise en recherche pour comprendre ce qui se passe. Mais voilà, pour du contrôle par rapport à un vigneron et dans la perspective de présenter à des consommateurs ou des acheteurs, 10 microgrammes, pour la plupart des molécules, ça suffit largement. Il y a cette notion-là aussi de si on ne cherche pas, on ne trouve pas. C'est qu'est-ce qu'on met dans la liste des molécules qu'on analyse ? Pendant un certain nombre d'années, pour vous donner un exemple, l'acide phosphoreux, le phoséthyl et l'acide phosphoreux n'étaient pas forcément analysés puisque c'est une analyse spécifique qui se fait à part, qui a une dizaine, une quinzaine d'années à peine. À une époque, l'analyse n'existait pas. On n'analysait pas forcément l'acide phosphonique. Il y a certaines analyses qu'on ne fait pas en régulier, parce que c'est des analyses spécifiques qui coûtent relativement cher et qui n'ont pas forcément toujours de la pertinence. C'est par exemple le cas des dérivés de githiocarbamate ou d'autres molécules. Par exemple, le glyphosate, en général, dans le vin, ne fait pas régulièrement avec ses dérivés, mais parce qu'on sait aussi, par exemple, sur le cas du glyphosate, qu'on n'en retrouve pas dans les raisins. C'est quelque chose qui migre peu et on trouve peu de présence, entre guillemets, dans les vins. L'idée, c'est d'établir une liste. La plupart des labos l'ont fait une liste pertinente de molécules à analyser pour savoir ce qui se passe. Avec cette notion bio, on va être obligé, en conventionnel, l'idée, c'est qu'ils vont analyser les molécules qu'ils ont utilisées pour connaître les niveaux qui restent dans leurs vins et sécuriser en partie l'utilisation qu'ils ont fait des produits phytosanitaires. En bio, c'est un petit peu différent. Il va falloir avoir un spectre un peu plus large pour essayer de mesurer tout ce qui pourrait arriver, entre guillemets, de l'extérieur, du voisinage, au niveau contamination pesticides. Donc, il faut une liste plus large, en général, en agriculture biologique. Quoi d'autre là-dessus ? Pour vous donner un exemple, pendant longtemps, on n'analysait pas l'acide phosphoreux. Or, on sait qu'on a un bruit de fond sur l'acide phosphoreux qui est largement présent dans de nombreux produits, chose qu'on ne voyait pas forcément auparavant parce qu'on ne l'analysait pas systématiquement. Maintenant, c'est rentré en routine dans les analyses de laboratoire et les organismes certificateurs, analyser systématiquement le faux zétil et l'acide phosphoreux. Une petite notion qu'il faut avoir en tête, je l'aborde parce qu'il y aura peut-être des questions sur ce sujet-là. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit en introduction, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat ou dans la zone question et on les prendra éventuellement au fur et à mesure ou à la fin, si il y en a trop, on complémentera. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, on y répondra avec plaisir. La notion des minimis, elle est importante. Première chose, je vous renverrai, il y a une fiche très bien faite par l'IEV sur le site de l'IEV sur les minimis, ce que c'est les minimis. Très rapidement, pour vous expliquer ce que c'est les minimis, c'est un sujet qui a été construit entre les laboratoires Renault et un certain nombre d'instituts techniques, dont l'IEV, Magali Grimbom, qui est présente et qui pourra répondre aux questions, a beaucoup participé à cette question-là. On est sur une démarche analytique qui concerne les labos, on n'est pas sur une démarche réglementaire. On est sur une démarche analytique des laboratoires qui, globalement, l'idée qu'il y a derrière, c'est en dessous d'un certain niveau d'analyse et une certaine présence, on n'est pas capable d'interpréter l'origine et d'où vient la détection ou la quantification qui a été faite. Il faut savoir que ça va être très molécule dépendant. Pour différentes molécules, on n'aura pas forcément les mêmes minimis. Et l'idée, elle est vraiment là derrière, c'est en labo, en interlabo, de dire en dessous de ce niveau-là, on n'est pas capable d'interpréter le résultat qui a été obtenu. On a une présence, mais on est incapable de dire si c'est une utilisation, d'où ça vient, entre guillemets. Donc, cette notion-là, elle est assez importante. Je vous dis, allez à la fiche, vous aurez plein de détails. L'idée qu'il faut avoir en tête, elle est importante, c'est que les labos portent cette volonté, certaines structures portent cette volonté d'utiliser les minimis qui sont un bon outil d'interprétation des analyses parce que l'analyse reste juste un outil qui permet d'avoir une vision. Après, il faut l'interpréter et il faut savoir ce qu'on en fait. Pour l'instant, ces minimis ne sont pas reconnus par les pouvoirs publics et on va le voir. Du coup, pour l'instant, en bio, ils ne sont pas pris en considération. Magali, tu veux compléter par rapport à ce que je viens de dire sur les minimis ? Rapidement. Mon son est activé, c'est bon. Non, non, tu as dit expliquer. Simplement dire que, en fait, c'est un petit peu pour harmoniser, en effet, entre labos, les résultats, puisque comme tu l'as dit, les limites de quantification des labos sont variables. On n'a pas toutes les mêmes limites de quantification selon les labos. Donc, le minimis permet aussi d'avoir une harmonisation des résultats analytiques. Parfait. Merci, Magali. Donc, voilà pour la partie analyse, pour avoir un petit peu les grandes notions de qu'est-ce qu'on va chercher quand on fait une analyse. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une liste plutôt large pour voir ce qui se passe, mais de ne pas forcément descendre trop bas parce qu'il n'y a pas de pertinence derrière à descendre trop bas. Après, qu'est-ce que nous dit la réglementation ? Alors, on va prendre deux choses. Il y a d'abord la réglementation générale et puis après, on ira dans le détail de la réglementation. Pour la réglementation générale, qu'est-ce qui se passe ? On a déjà une homologation pour chaque produit phytosanitaire entre guillemets qui est réalisée à l'Europe auprès de l'EFSA et au niveau national, nous en France, c'est géré par l'ANSES. C'est typiquement, par exemple, le cas du cuivre où vous avez une grande réglementation générale au niveau européen qui a été dictée par l'EFSA et en France, vous avez l'ANSES qui va faire les autorisations de mise sur le marché produit par produit, spécialité commerciale par spécialité commerciale avec des évaluations des risques à l'intérieur de ces autorisations de mise sur le marché. Dans ces évaluations, vous allez retrouver des limites maximales de résidus tolérées entre guillemets pour ces produits-là. Alors, les limites maximales de résidus, c'est les niveaux maximum au-delà de quels il ne faut pas aller pour que le produit qui est analysé, alors ça va être, je ne sais pas, j'ai dit au hasard des jus de fruits, des fruits, sont acceptables et sont propres à la consommation pour le consommateur. Il faut avoir une notion importante, enfin, deux notions importantes que je voudrais dire par rapport à ça. En vin, on n'a pas de LMR 20, ça n'existe pas. On a des LMR raisins de cuve. Ça, c'est important, ça veut dire que actuellement, le processus de transformation qui est la vinification n'est pas compris entre guillemets quand on fait une évaluation des limites maximales de résidus sur les produits issus de la vigne. Une deuxième notion qu'il faut avoir en tête, c'est par rapport à la discussion qu'on va avoir et les choses qu'on vous a présentées la semaine dernière sur les niveaux qu'on peut retrouver. On est à des niveaux sur les LMR raisins de cuve très, très hauts par rapport à ce qu'on peut retrouver entre guillemets dans les vins derrière. Un exemple tout bête, vous l'avez là, la LMR du phoséthyl d'aluminium plus acide phosphoreux. En Europe, on est à 200, sachant que quand on a des contaminations croisées dans les vins, on le disait la semaine dernière, on va se retrouver plus aux alentours de 1, 2 mg maximum. Vous voyez, on est largement très loin de la LMR. Donc, on a quand même la notion des facteurs de transfert qui existent dans la réglementation, mais pour l'instant, ce dont on tient compte réellement, c'est la LMR raisin de cuve. Ça, c'est pour la partie réglementation générale. Après, dans le cadre de la réglementation bio, l'idée, c'est qu'on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse, donc cela voudrait dire qu'on ne retrouve pas de produits chimiques dans les produits. Comme on l'a vu tout à l'heure, on ne vit pas sous cloche et la réalité est tout autre, et donc il faut réglementer autour de ça. Donc là, je vous ai mis le texte réglementaire directement, mais je vais essayer de vous l'interpréter et vous expliquer un petit peu d'où ça vient. L'idée, elle est la suivante, c'est que ça a été un sujet important quand on a fait la révision de la réglementation agriculture biologique qui est sortie en 2022, qui a été publiée en 2018 et qui est sortie en 2022. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ce sujet-là. La difficulté, c'est que c'était un sujet très complexe où on manquait en partie aussi de résultats scientifiques et de données pour trancher et les différents États membres n'étaient pas forcément tous d'accord sur où aller. En général, quand ça se passe comme ça, la commission renvoie aux États membres et c'est ce qui se passe et chaque État membre doit mettre en place un plan de contrôle autour de la question des contaminations de pesticides dans les produits bio et doit mettre en place un plan de contrôle autour de cette question-là. Pour l'instant, on est là dans la réglementation européenne. Qu'est-ce que dit cette réglementation ? Dès qu'on a un soupçon ou une analyse, une présence d'une contamination dans un produit en agriculture biologique, on doit mettre en place une enquête pour déterminer les origines et savoir d'où ça vient. Grosso modo, ce que va nous demander la réglementation, c'est deux choses. C'est un, de montrer qu'il n'y a pas eu fraude et deux, c'est de montrer que le producteur a bien mis en place l'HACCP, donc l'analyse des risques pour éviter cette contamination croisée. Donc, on va le voir, Christophe Albert reviendra plus dans le détail sur ces questions-là, mais ce qu'un organisme certificateur va chercher dans l'enquête quand elle est menée, c'est à vérifier ces deux choses. Donc, ça veut dire à la fois, bon, vérifier qu'il n'y a pas eu un produit qui est utilisé, mais en général, ça, on va le voir plutôt rapidement à l'analyse. Et deuxièmement, d'être sûr que voilà, on a bien tout fait au niveau hygiène, au niveau gestion de la mixité pour que cette contamination n'ait pas lieu. Après, ce n'est pas parce qu'on a une contamination croisée que ça veut forcément dire déclassement pour le moment. Donc, l'idée, je vous ai mis ça aussi, c'est que la commission, elle a quand même prévu dans le texte qu'il y avait une clause de revoyure sur cette question et la commission commence à retravailler sur cette question-là parce qu'elle l'intéresse énormément et qu'il y a une pression à un consommateur sur cette question-là. On va voir ce que ça signifie un petit peu plus loin, je reviendrai sur le détail. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est chaque état membre pour l'instant qui met en place des règles. On va voir lesquelles elles sont au niveau français. Au niveau français, jusqu'à il y a pas longtemps, dès qu'on avait une contamination croisée, une analyse avec une présence de pesticides, il fallait prévenir son OC et l'OC diligentait une enquête. En général, on se basait sur une notion de 20 microgrammes. Quand on avait sur une analyse une molécule qui sortait au-delà de 20 microgrammes, on avait blocage du lot et derrière, enquête pour examiner les points que j'ai évoqués tout à l'heure. On a eu une petite évolution il y a un petit peu plus d'un an sur cette question-là où l'INAO, dans sa note d'information pour gérer cette problématique-là, a mis en place une nouvelle notion. Chaque opérateur est maître de sa gestion des risques. Si vous avez une analyse positive, l'idée, c'est de mettre et vous aurez un petit peu les détails. Valérie Plado vous présentera tout à l'heure un petit peu quelles sont les grandes lignes de la mise en place d'un plan HACCP sur la gestion des risques de contamination croisée par les pesticides. Si au sortir de votre analyse de risque par rapport à une analyse positive, vous êtes capable d'évacuer les soupçons de fraude et les soupçons de mauvaise gestion de la prévention de la contamination croisée, vous n'avez pas forcément obligation de prévenir votre océ. Par contre, on le verra, il faut conserver tous vos documents qui justifient qu'il n'y a pas de risque entre guillemets sur ce produit-là en cas de contrôle par un océ. Mais l'idée de ce texte, entre guillemets, c'est de redonner en partie la main aux opérateurs pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leur analyse de risque et qu'on n'ait pas forcément à chaque fois à renvoyer le dossier aux océ pour qu'eux bloquent le lot et mènent une enquête. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. On a eu pendant quelques années, c'est encore un petit peu le cas, beaucoup de bouchons de dossiers au niveau des organismes certificateurs parce qu'on vous l'a montré la semaine dernière, le brusse fond notamment sur la citosonique, il est relativement important. On en trouve très fréquemment chez de nombreux vignerons bio à des niveaux relativement faibles mais on en trouve. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une analyse positive, il fallait donner le dossier à l'OC qui devait, en fonction des documents et d'une enquête, dire si le lot restait ou pas en bio. Là, il y a la possibilité à l'opérateur d'en interne d'avoir une analyse de risque sur ces questions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on revient, c'est cette règle globalement, on va dire, on était sur 20 microgrammes, la grande règle au niveau européen et c'est, on a les 10 microgrammes en tête, c'est la loi sur l'alimentation sur les bébés, on considère qu'en dessous, on est vraiment sur du bruit de fond, ça c'est considéré par tout le monde d'un point de vue réglementaire. Au-delà, l'idée, on avait mis l'incertitude de mesure, donc on était plutôt à 20 microgrammes, donc 0,02 milligrammes et dès qu'on atteignait des molécules à ce niveau-là, déclenchement d'enquête et justification et enquête sur la présence de ces molécules-là. Donc, c'est quoi l'avenir autour de ça ? On a quand même le dossier qui est toujours en cours, donc vous le savez peut-être pour une grande partie d'entre vous, le gardien de la bio au niveau français, c'est l'INAO, l'INAO est notre structure référente et c'est elle qui encadre et qui gère l'agriculture biologique, vous avez une commission nationale de l'agriculture biologique qui à la fois reprend les textes européens et les interprètes en français et qui va aussi faire remonter les besoins qu'on peut avoir de la profession. C'est également l'INAO qui va valider et contrôler les cahiers des charges des organismes certificateurs qui vont vous contrôler sur la bio. Finalement, c'est l'INAO qui va édicter les règles de contrôle de la bio et notamment les règles sur le contrôle des pesticides. Le sujet de la contamination croisée des pesticides, c'est un sujet qu'on travaille maintenant depuis pas mal d'années à la CNAB et à la commission 20 bio de l'INAO. On a fait remonter toutes ces problématiques de contamination croisée, de nombreux dossiers qui pouvaient être présents. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, une notion de seuil semble très compliquée à mettre en place pour des raisons multiples, on va dire, mais ce n'est pas quelque chose qui est envisagé. On essaye de leur faire comprendre que la notion des minimis serait quelque chose de bien à mettre en œuvre entre guillemets pour faciliter. On sait qu'en dessous d'un certain niveau, de toute façon, l'analyse ne permet pas de conclure et ne permet pas de mettre en évidence quoi que ce soit. Mais ça va un petit peu dans le sens du document qu'ils ont fait. Maintenant, je pense, mais on aura le... C'est plus de faire... Les OC vont aussi faire une analyse des risques des propriétés et vont cibler un peu plus les gens qui vont avoir plus de risques, par exemple déchets en mixité à la transformation, des gens qui font appel à plus de prestataires, des choses comme ça. On va aller cibler là où ça peut réellement poser problème. Là-dessus, il y a encore du travail à faire. A priori, il y aura un groupe de travail qui devrait avancer sur ces questions-là à l'INAO. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre pour essayer en partie aussi d'alléger. On a eu beaucoup, beaucoup de dossiers à gérer ces dernières années sur le terrain concernant ces questions-là. L'idée, c'est de rester pertinent pour garantir aux consommateurs la qualité et l'exigence sur les produits bio, mais c'est aussi de ne pas se disperser à faire faire des dossiers, des enquêtes pour rien aux vignerons et aux OC sur des non-sujets. On a eu beaucoup, beaucoup d'enquêtes sur des choses qui ne posaient aucun problème. Juste pour des questions juridiques, d'interprétation parce qu'on n'a pas travaillé sur comment mettre en œuvre et comment gérer ces problématiques-là réellement. Le deuxième point qui est important, c'est ce qui se passe à l'Europe et vers où on va. On sait que la Commission européenne a des vélités de réouvrir le dossier et de s'en réemparer. On a une pression forte des consommateurs et de la société sur ces questions-là. Pour l'instant, dans la tête de la Commission et d'une partie de ses administrateurs, l'idée serait quand même qu'à partir du moment où on a une analyse positive sur un contaminant de pesticides, le produit n'est plus en bleu. Avec cette notion de 10 microgrammes dont je vous ai parlé tout à l'heure, se rapprocher de la loi sur l'alimentation pour les bébés, déjà existante en Europe, qui fixe à 10 microgrammes maximum la présence de résidus dans l'alimentation pour les bébés et leur idée, ce serait de le transférer sur l'agriculture biologique. On l'a vu la semaine dernière, notamment si on analyse l'acide phosphonique, ça va être très compliqué d'avoir des produits bio dans ces conditions-là. Dans pas mal de filières, notamment la filière 20, on risque d'avoir énormément de produits qui vont être déclassés si on fixe un seuil à 10 microgrammes. Du coup, c'est aussi qu'ils ne sont pas forcément conscients de la réalité du terrain. Il y a peu d'études, donc on commence à leur faire remonter les études que nous, on a fait, les cartographies et les choses comme ça, notamment sur l'acide phosphonique. Le groupe bio européen qui s'appelle IFWAM, c'est beaucoup comparé du sujet. L'idée, c'est d'aller vers la commission et lui présenter la réalité du terrain, quelle est la réalité de cette contamination croisée et de faire en sorte d'avoir une réglementation pas pertinente autour de ces questions-là. La notion des minimis, pour le coup, pourrait être quelque chose d'intéressant pour répondre à ces attentes-là. On essaye d'être moteur sur ces questions-là pour ne pas se retrouver du jour au lendemain avec une réglementation sans avoir pu intervenir sur ces questions-là et on essaye de donner, de montrer un maximum de données, d'échanger avec les pouvoirs publics pour que cette question-là soit traitée de façon pertinente. Je vois que dans le chat, j'ai une question sur que pensaient des labels garantissant le zéro pesticide s'il n'existe pas de seuil. Alors, sur le zéro pesticide, c'est principalement un label qui va concerner les conventionnels. L'idée déjà, c'est que du coup, on est sur un label où les gens ont le droit d'utiliser des pesticides chimiques de synthèse. À la base, la réglementation bio, l'idée, la réglementation et la volonté philosophique, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Après, pour ceux qui font du zéro pesticide, ils vont chercher, entre guillemets, à avoir les niveaux les plus faibles possibles dans les produits chimiques. Concernant le zéro pesticide, on a une problématique, on a déjà mis en avant à l'INAO et auprès de la DGCCRF. C'est justement cette notion de minimis ou de seuil. Donc, les labels zéro pesticide utilisent la notion des minimis. Alors, à une époque, ils analysaient même pas l'acide phosphoreux. Maintenant, ils analysent l'acide phosphoreux et ils utilisent les minimis des laboratoires. Nous, ça nous pose un petit problème et c'est ce qu'on a dit au Freud. On ne voit pas, il y a, entre guillemets, une distorsion de concurrence entre du zéro pesticide qui pourrait utiliser la notion des minimis et de la notion une réglementation bio auquel les froids disent non mais les minimis, on ne les reconnaît pas. Donc, du coup, dès qu'il y a une présence, il faut faire une enquête et il faut savoir ce qui se passe derrière. Donc là, là-dessus, c'est des choses sur lesquelles il faut avancer, il faut travailler. C'est des choses sur lesquelles on est en train d'avancer. c'est bon. Voilà, là-dessus. Et j'ai fini pour ma partie. Je vais laisser la main à Christophe Albert. Tu es là, Christophe ? Je suis là. Bonjour à tous. Donc, je prends la main. Donc, moi, je vais intervenir en tant qu'organisme certificateur et pour le compte de Cébio aussi qui est l'association qui réunit tous les organismes certificataires. Donc, juste pour faire quelques rappels et puis pour expliquer un petit peu comment on procède. Donc, même chose, ne pas hésiter à poser des questions au fur et à mesure. Donc, sur ce thème des contaminations croisées, je vais vous faire un petit rappel sur les... si les diapos veulent bien déviter. Alors, attendez. Il va y avoir un petit décalage. Je crois que ça ne veut pas. On avait fait... Je vais reprendre la main. Je veux bien. Excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de problème. Je t'ai mis sur la première diapo. Merci. Donc, là, on va commencer juste pour un petit rappel par rapport au contrôle en tant que tel. Donc, on peut passer sur la diapo. S'il te plaît, Stéphane. Donc, en fait, l'idée, pour rappel, sur une année, en tant qu'organisme certificatant, on va venir sur l'exploitation au moins une fois pour un audit annuel complet avec la partie administrative et terrain. Et ensuite, durant l'année, on va avoir un ou plusieurs audits de surveillance qu'on appelle à différents stades de la culture. Donc, voilà, au moment où la visine est intéressante à voir, au moment de récolte, des vinifications, etc. Donc, le prélèvement pour analyse à notre niveau, il est non systématique parce qu'en fait, on va tourner, on va essayer de faire des analyses de risque. Donc, c'est ce que je vous mets après. C'est en fait, le prélèvement, le choix de faire un prélèvement chez une exploitation ou chez une entreprise, c'est soit vraiment complètement aléatoire dans notre plan de contrôle, soit c'est basé sur l'analyse de risque qui peut être fait par l'auditeur parce qu'en fonction de ce qu'on a vu sur le terrain, on estime qu'il peut y avoir un risque avec des proximités de parcelles ou autre ou c'est l'organisme de contrôle au niveau du siège qui, avec les profils des différentes entreprises, dit bon, vous allez chez un tel, un tel, et vous faites un prélèvement sur du raisin, sur du mou, sur du vin, sur voilà, ça peut être donc vraiment en fonction de l'analyse de risque de l'auditeur ou de l'analyse de risque de l'organisme de contrôle. Donc, diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qu'on prend en compte quand je vous dis analyse de risque, finalement ? Là, je vous ai mis des exemples, vous en verrez aussi par la suite de la présentation, mais en gros, on a des situations, on a un parcellaire très morcelé avec des planes de surfaces autour qui sont conventionnelles et potentiellement, il pourrait y avoir des risques de dérive. Donc, ça, c'est dans certaines appellations, c'est typique. On peut avoir des exploitations mixtes où en fait, la même entreprise a des vignes bio et non bio et qui n'utilise pas de matériel dédié, mais qui va utiliser le même matériel sur les deux parcelles. Donc, forcément, il peut y avoir des risques de résidus à travers un pulvé mal nettoyé ou autre. Donc, on va dire ça, c'est vraiment des exemples qu'on prend nous en compte pour dire, tiens, on va plutôt aller faire un prélèvement sur ce type d'entreprise ou sur celui-là parce qu'on estime que le risque est un peu plus élevé. Voilà. Donc, si on passe la prochaine diapo. Donc, en tant que producteur qu'exploitant, qu'est-ce que je dois faire si j'ai un cas d'analyse positive ? Donc, j'ai essayé de faire un petit schéma récapitulatif. Donc, là, je démarre en haut à gauche avec un vigneron qui aurait une analyse positive. Donc, en premier lieu, déjà, on va regarder la base de données que vous a présenté tout à l'heure, Stéphane. On a parlé de LMR. Donc, en fait, il faut vérifier si le résultat que j'ai sur mon analyse de laboratoire, en fait, est-ce que je suis au-dessus de la LMR sur le site dédié ? Parce que, en fait, si je suis dans ce cas de figure, l'idée, c'est qu'en fait, en dehors du bio, je dois prévenir donc la DDC-SPP parce que ça peut remettre en cause carrément le caractère de manière générale de mise sur le marché. C'est peut-être impropre à la consommation. Nous, derrière le but, on viendra qu'en deuxième étape. Si vraiment, déjà, je suis au-dessus de ça, en gros, le réflexe, c'est prévenir la DDC-SPP. Et effectivement, ça sera le retour que je dois attendre parce que même si nous, en tant qu'organisme certificateur, on se prononce, on donne un avis, en fait, c'est lui qui va primer, c'est la DDC-SPP qui va primer. Nous, on passera en second lieu. Déjà, première chose. Donc, si en dehors de ça, je regardais mon chiffre et je suis en dessous. Donc là, effectivement, comme on vous a dit Stéphane, ce qui est nouveau un petit peu par rapport à l'ancien règlement, c'est qu'avant, on vous disait, hop, j'ai détecté quelque chose, je préviens mon organisme certificateur et j'attends. Là, maintenant, vous avez possibilité de vous faire, le vigneron, de faire les investigations, les recherches en interne pour dire, voilà ce que j'ai mis en place. J'ai trouvé, bon, j'avais mis des dispositifs pour éviter des contaminations, etc. Ça peut venir de là, je suis dans un faible taux. Enfin, voilà, vous allez mener des recherches pour pouvoir dire, est-ce que je peux dissiper le doute ? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on vous permet, on va dire, c'est permis maintenant de le faire avec le nouveau règlement. Donc, si je parviens à identifier tel que c'est marqué, c'est de l'origine et la cause de la contamination. Donc, je peux dissiper moi-même à mon niveau en disant, voilà, on est dans un faible taux, j'ai fait toutes les recherches, etc. Et en fait, vous pouvez très bien dire à la personne, donc le client à qui vous fournissez vos produits qu'en fait, au vu des investigations, au vu des mesures de maîtrise que j'ai mis en place, en fait, je dissipe le doute, ça ne va pas remettre en cause le caractère biologique et donc, je transmets ça au client. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut avec le nouveau règlement. Ce qui arrive parfois, je vous l'ai mis un petit peu en rouge en bas, c'est que comme c'est nouveau, que tout le monde n'a pas forcément intégré ça et que jusqu'à maintenant, c'était toujours la lettre officielle de l'organisation de certification, mais en vrai, moi, j'y crois qu'à moitié, je veux vraiment une confirmation de l'organisme certificateur. Là, en fait, c'est parce que c'est la période de transition et des fois, on a des gens qui ont fait des recherches en interne, qui ont trouvé les causes, etc., mais en fait, qui reviennent vers nous en disant, ben ouais, j'ai essayé de faire ça, mais sauf que mon client, lui, il est vraiment habitué à ce que ça soit avec Oster ou un autre organisme et en fait, il ne veut pas en entendre parler. Sachez que pour info, aujourd'hui, la réglementation permet de le faire, si c'est argumenté que vous avez fait les recherches, que vous avez tout mené, que vous avez tout répertorié ça dans un registre, en fait, nous, derrière, quand on viendra en audite, on validera que la démarche est cohérente, que effectivement, les investigations ont été bien menées et en fait, vous aviez raison de lever le doute. Donc ça, c'est le cas qui aujourd'hui est possible. Après, dans les recherches, ça peut être dû à plein de choses et vous n'avez peut-être pas forcément trouvé à quoi c'est dû, comment, pourquoi il y a une telle concentration. Là, si j'ose dire, on va revenir sur l'ancien système. Vous devez signaler à l'organisme de certification parce que finalement, vous ne savez pas trop, vous n'arrivez pas à trouver l'origine et la cause. En fait, c'est à Ecoserre ou à l'organisme de certification de reprendre la main et lui, effectivement, tous les éléments que vous avez, que le vigneron a dans sa possession, il les transmet à Ecoserre. Nous, derrière, on va demander justement à faire des investigations. On va faire des investigations de notre côté et du coup, pour pouvoir aboutir à une décision et c'est nous qui allons la prononcer. Voilà, on a vraiment ces deux cas en fonction des éléments que vous avez à votre disposition, des investigations que vous menez et des conclusions que vous êtes capable ou non de sortir de votre analyse. En fait, soit vous pouvez dissiper le doute vous-même, soit il faut vraiment s'en référer comme avant à l'organisme de contrôle. Donc ça, c'est vraiment ce qui a changé par rapport à l'ancien règlement. un cas particulier quand même parce qu'on a aussi des détections des fois qui nous sont signalées. On ne remet pas là en cause la certification biologique d'un lot pour lequel l'analyse ressort uniquement une présence de molécules. Donc détecter non quantifié, ça veut dire que ça va être des quantités très infimes. Effectivement, il y a un chiffre, il va y avoir une molécule, etc. Mais en gros, ce n'est pas nécessaire parce qu'on en voit encore de nous faire des signalements quand en gros il y a juste une molécule qui a été simplement détectée et non quantifiée. Donc c'est les quantités qui étaient trop faibles. Donc voilà, pour rappel, en fait, quand c'est juste une détection, ce n'est pas la peine de le signaler alors il y a une certification même si effectivement vous en interne avec les investigations vous n'avez pas forcément réussi à trouver l'origine, etc. du produit. D'où le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur d'analyser à 10 microgrammes c'est largement suffisant pour des vignerons par rapport à ce qui est demandé ça ne sert à rien de descendre à un microgramme. Tout à fait parce qu'après c'est ce que tu disais effectivement c'est qu'après on va avoir des signalements en tous sens qui n'ont pas forcément du coup enfin qui n'ont pas cohérence et effectivement comme les moyens de mesure sont de plus en plus précis on pourra toujours retrouver des choses mais après derrière qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre-là voilà ça ne va pas forcément nous nous indiquer c'est sûr qu'il y a eu une fraude parce que voilà donc exactement ça donc juste pour je vais vous parler de l'investigation donc aujourd'hui vous avez la possibilité à un vigneron pour faire ses investigations en interne ou signaler à Ecoser qui lui aussi va faire des investigations donc là je vous ai mis juste des captures d'écran par rapport à des formulaires type pour dire des investigations c'est bien beau mais qu'est-ce que c'est en quoi ça consiste vous le verrez aussi par la suite de la présentation si tu peux passer la diapositive s'il te plaît j'en profite j'ai quelqu'un qui me répond nos clients souhaitent tout de même une attestation de l'OC même quand c'est détecté non quantifié c'est ce que tu as dit tout à l'heure c'est le temps que ça se mette en place alors c'est tout bêtement alors là nous on a vraiment affaire à ça c'est des habitudes entre guillemets c'est des garanties qui veulent le plus 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 en vrai de vrai il n'y a aucun aucun niveau on n'oublie on peut exiger ça mais c'est vrai que nous c'est ce qu'on a beaucoup maintenant des demandes et finalement je pense que voilà au fur et à mesure des mois une fois que ça sera intégré ça rentrera un petit peu dans l'ordre mais effectivement il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas forcément argumentées et puis pas forcément justifiées mais on l'a sur le terrain concrètement Est-ce que Ecocerre a mis un document ou peut faire un écrit entre guillemets à ses clients ou même les organismes certificateurs en disant il n'y a pas besoin de validation qu'on s'est détecté non quantifié Oui alors en fait c'est une nous effectivement c'est une enfin c'est une information qu'on transmet mais surtout du coup avec les gens avec qui on travaille c'est pas quelque chose qui a été généralisé ça veut dire que tous les clients peu importe avec quel organisme certification ils travaillent il faudrait qu'ils aient cette information dans le cadre de CBO je ne sais pas si vraiment il y a eu une communication de tous les organismes certificateurs sur ce point particulier mais en fait c'est vraiment ce qui se passe donc je ne sais pas moi vu que c'est des documents d'Internet Ecocerre je ne vais pas le généraliser à tout le monde mais effectivement il faudrait s'assurer donc ça c'est bien c'est une question que je peux prendre aussi mais faire remonter au niveau de CBO qu'en fait il y ait cette communication écrite par l'ensemble des organismes certificateurs pour qu'en fait tous les opérateurs et donc les clients de nos clients et inversement de tous les organismes ils aient la même info je ne peux pas le garantir parce que je sais qu'il y a eu des discussions justement pour s'harmoniser au sein de CBO par contre est-ce qu'il y a une communication écrite transmise à tout le monde ça je ne peux pas on a un rendez-vous de prévu entre CBO et France 20 Bio dans quelques temps on a mis un certain nombre de points à l'ordre du jour on rajoutera sans doute ce point-là à l'ordre du jour pour voir ce qui se passe on en fera entre guillemets la demande avec Valérie on se le note et puis on fera remonter nous également de notre côté la demande il y avait une autre question je vais répondre très rapidement comme ça ce sera fait en pourcentage quel est le nombre d'analyse positive supérieure au LMR je crois que je ne l'ai jamais vu en Magali peut-être que tu en as eu dans ta carrière mais moi je n'en ai jamais eu il faut vraiment en vouloir pour dépasser l'AMR quand même oui je confirme si on parle du vin bien entendu quand on parle de vin on est très très en dessous des LMR si on parle de raisin il y a quelques cas je crois qu'on est à 1% en conventionnel 1 ou 2% grand maximum en conventionnel donc en bio ma connaissance n'est jamais arrivée oui mais en bio si on dépasse l'AMR c'est que de toute façon on a traité qu'un produit conventionnel oui c'est pour ça je confirme je ne vais pas les suivre non plus mais c'est vrai que c'est quand même assez rare et là pour en l'occurrence ça veut dire qu'il y a eu un souci allez je te laisse la main donc là voilà c'est un exemple donc là c'est en fait c'est des formulaires que vous reverrez au niveau du vigneron et des exploitations que vous pouvez quand vous faites votre analyse de risque c'est des points abordés pour dire est-ce que je maîtrise ce risque là qu'est-ce que j'ai mis en place donc là on a par exemple un chapitre sur le risque de contamination par l'environnement de la parcelle donc c'est évident effectivement en fonction de ce qu'il y a autour de nos parcelles de vignes en gros nous on demande si jamais vous faites appel à l'écocerre et pour faire des investigations en fait il y a cet aspect là à prendre en compte donc voilà la proximité est-ce qu'il y a eu des mesures de protection mis en place alors effectivement il y a des surfaces de séparation entre les rangs de vignes pourquoi pas enfin il y a tout un tas on demande un point sur l'irrigation aussi parce qu'il peut y avoir de l'écoulement qui pourrait être une source de contamination donc ça c'est des choses à prendre en compte dans l'analyse de risque ça peut être dans la chasse de l'entreprise si on passe à la diapo suivante j'ai dû mettre un autre aspect à prendre en place et qui pourrait jouer sur des sources de contamination voilà la mixité donc là sur un cas d'entreprise qui aurait des surfaces bio et des surfaces en non bio donc effectivement il pourrait y avoir une confusion au niveau des entrants utilisés la contamination par le matériel c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure en fait c'est des pistes qu'on doit aborder au niveau de son entreprise et que en fait nous quand on va faire les investigations on va reprendre ces points-là parce qu'on a par expérience retrouvé des contaminations qui étaient dues à ces points-là et en fait que ça soit au niveau de l'entreprise directement en interne ou au niveau des co-saires quand on mène les investigations mais en fait on va aborder ces mêmes points donc c'est important en fait finalement de faire ça même au niveau de son entreprise parce qu'on peut déjà on va dire éliminer des sources de contamination en disant j'ai mis ça en place donc normalement ça ne peut pas arriver de ce côté-là voilà et je ne sais pas si j'ai un troisième point sur non voilà c'était pour montrer des exemples c'était très synthétique mais on va un petit peu pour vous vous expliquer un petit peu la démarche qui était faite au niveau des organismes certificateurs alors je crois pas que j'ai d'autres questions pour le moment mais n'hésitez pas à en poser on les prendra on les prendra à la fin s'il y a besoin et donc du coup je vais passer la parole à Valérie ah non c'était moi cette diapos là alors donc très rapidement pour pour présenter un petit peu la suite qui va nous être présentée par Valérie j'ai repris cette diapo qu'on avait déjà présentée la dernière fois pour fixer un petit peu les origines de la contamination croisée d'où elles peuvent venir donc ça ça sort des programmes de recherche qu'on met depuis maintenant plus d'une dizaine d'années en collaboration notamment avec l'IFV vous avez pas mal de choses que vous pouvez retrouver dans Secure Bio ou dans le programme Calvin Bio dans différents outils vous aurez à la fin les outils de diffusion déjà présents donc à la vigne pollution environnementale air au sol dérive des traitements des parcelles voisines qui est la grande grande origine entre nous de la contamination croisée qu'on peut retrouver Christophe Albert l'a dit tout à l'heure mais quand on a un vignome morcelé au milieu des conventionnels bah oui forcément le risque est beaucoup plus important l'accumulation dans la plante le sol il y a des traitements antérieurs ça on l'a présenté la semaine dernière aller voir le webinaire notamment sur l'acide phosphonique où il faut bien trois ans pour arriver à éliminer une utilisation régulière de phoséthyl d'aluminium ou de phosphonate sur les cultures même chose c'était présenté dans le webinaire les questions sur les engrais et les fertilisants alors avec des résultats qui montraient qu'on avait peu de contamination de cette origine là mais à surveiller un point où on ne pense pas toujours mais tout ce qui est prestation extérieure traitement machine avant danger voilà il faut être vigilant par rapport à ça mixité à la production alors c'est sous c'est pendant les périodes de dérogation puisque vous savez qu'il n'y a pas de mixité à la production autorisée en bio il y a juste une dérogation qui maintenant ne peut plus durer que deux ans mais il faut être très vigilant quand on est dans cette période de dérogation entre guillemets qu'on a qu'on ne passe pas l'ensemble du vignoble là il y a des risques relativement importants on travaille sur ce sujet on sortira des résultats d'ici un an je pense sur ces questions là et donc la mixité du pulvérisateur notamment quand on est en climat ça c'est quelque chose d'important qu'il faut suivre et à la cave la grande problématique des ateliers mixtes je pense que la plupart des caves coopératives notamment sur la région sont bien conscientes puisque dans la nazis des riches je pense que les organismes certificateurs ont bien fait le tour de la plupart des caves coopératives de la région avec des demandes de mise en place de certains nombres de procédures que vous présentera Valérie par la suite mais là c'est un grand point à gérer tout ce qui est donc du coup pollution liée au matériel notamment on ne pense pas toujours aux barriques ou notamment on ne pense pas toujours quand on a des élevages longs au vin qui étaient encore en conventionnel et on est déjà en bio depuis quelques années et on est encore souvent conventionnel dans le chai il faut être très vigilant donc pollution par des opérations chronologiques ça va venir quand on loue du matériel et puis il y a la notion des prestataires extérieurs c'est dès qu'on a une entité extérieure qui va arriver et bien ça va être les procédures mises en place pour l'hygiène le suivi la traçabilité de cet apport extérieur qu'il va falloir vérifier sur lequel il va falloir faire bien attention et c'est en partie ça que les ossiers vont contrôler derrière c'est on fait appel à un prestataire pour la filtration qu'est-ce qu'on a mis en oeuvre au niveau des nettoyages et pour garantir entre guillemets qu'on n'ait pas une contamination croise donc du coup je laisse maintenant la parole à Valérie merci Stéphane bonjour à tous donc du coup maintenant je vais vous présenter un petit peu les outils qu'on peut mettre en oeuvre et qui sont à notre disposition pour essayer de gérer donc c'est de mettre en place des mesures de prévention des risques et pour pouvoir également répondre aussi en cas d'investigation nécessaire si on a des analyses positives donc je ne sais pas si tu m'as donné la main Stéphane ou pas vraiment tu l'as mais si tu veux je te passe le diapo ok donc diapo suivante voilà donc pour reprendre un petit peu en synthèse tout ce qui a été dit déjà jusqu'à présent donc alors je crois qu'on voit un petit coin d'une autre fenêtre Stéphane sur le diaporama voilà donc garder en tête en fait pour mettre en place un peu des outils de prévention que donc notre objectif c'est de garantir que le produit est bio donc on a un focus aujourd'hui notre sujet c'est dans le sens de cibler les risques de contamination par des origines phyto donc cette garantie effectivement il faut l'amener vous l'avez bien compris à tous les stades de production de préparation de distribution jusqu'à ce que le produit soit conditionné conditionné donc le règlement bio on l'a vu également il faut bien comprendre qu'on est sur une obligation de moyens Stéphane nous a présenté effectivement les textes réglementaires donc l'opérateur doit effectivement justifier des moyens qu'il met en œuvre pour prévenir les risques de contamination et également dans le cadre du nouveau règlement on l'a bien dit l'opérateur est bien rédigé noir sûrement on va dire il y a un engagement des opérateurs qui est assez précis sur des mesures à mettre en œuvre des mesures de précaution d'identifier les risques et que s'il y a des soupçons effectivement il a des obligations à faire donc d'investiguer de signaler si on ne peut pas dissiper rapidement le risque etc. donc tout ceci amène à ce qu'il y a un travail de l'opérateur qui est conséquent qui finalement se résume à mettre en place réellement une analyse des risques sur son exploitation et également derrière de pouvoir justifier toutes les mesures qu'il y a mises en place voilà donc on n'est pas uniquement sur un résultat d'analyse qui serait peut-être suffisant pour justifier qu'il n'y a pas de résidus non il faut pouvoir justifier tout ce qu'on a mis en place pour éviter le risque de contamination donc qui est notre objectif voilà donc diapos suivantes alors Stéphane en a parlé un petit peu en résumé donc on l'a vu au niveau du vignoble donc il y a différents diagnostics qui peuvent être mis en oeuvre donc il y a des supports qui existent on en a vu notamment présenté par Christophe donc sur son parcellaire c'est un peu diagnostiqué chaque parcelle par rapport au risque de contamination donc essentiellement c'est vrai que c'est des contaminations croisées c'est le plus gros risque donc des parcelles voisines notamment donc quelles sont les séparations entre les parcelles quelles sont les pratiques des voisins aussi s'ils sont conventionnels en bio s'ils sont conventionnels comment ils traitent les prestations on en a parlé aussi tout matériel quelles sont les procédures de nettoyage l'orientation des rangs entre ces parcelles et les parcelles voisines les distances entre les parcelles etc et tout ce diagnostic va permettre de de focaliser donc sur les mesures de prévention est-ce que finalement il faut que je plante des haies pour qu'il y ait une meilleure protection de mes parcelles si je suis en mixité bien sûr c'est quasi obligatoire de se dire il faut que je réserve du matériel au bio pour mes traitements s'il y a des problèmes de avec des traitements voisins c'est de vendanger ses bordures à part discuter avec les voisins traiter les bordures des voisins etc créer des zones tampons voilà donc toutes ces mesures qui sont importantes à mettre en oeuvre et à justifier aux vignons donc ça on l'a déjà vu un petit peu diapos suivante donc là ce que je souhaitais vous présenter c'était faire un petit focus plutôt sur la cave donc quels sont les points de contrôle en cave bio et notamment lorsqu'on a aussi de la mixité en cave c'est autorisé par la réglementation donc c'est vrai que ça augmente les risques de contamination donc il faut considérer tout ce qui va rentrer en cave effectivement et tout ce qui interagit avec sa cave donc on a bien sûr les ingrédients eux-mêmes que ce soit des raisins ou que ce soit des achats de vin par exemple ensuite tous les intervenants donc les sous-traitants que ce soit pour du transport de récolte que ce soit pour du transport de vin de mou que ce soit pour de la vendange pour être donc vigilant qui remplissent les conditions de travail en bio les intranes enologiques par rapport à notre risque de contamination phyto on va moins s'en occuper aujourd'hui mais de manière générale il faut également avoir une traçabilité dessus et on a parlé également des prestataires donc les prestataires quand ils interviennent sur les exploitations sont sous la responsabilité de l'exploitant donc finalement c'est à l'exploitant d'aller vérifier qu'il remplisse bien les conditions de travail en bio et bien sûr donc tout ce qui se passe dans le chez tout le travail tous les mouvements etc. qui doit être sur lequel il faut être vigilant pour garantir finalement cette qualité bio à son client diapo suivante alors l'analyse de risque finalement qu'est-ce que c'est donc c'est un travail un peu de fourmi qui se fait par étapes donc à chaque étape du process d'élaboration des vins on va se poser la question de quel est le risque donc le risque c'est-à-dire le risque d'avoir une non-conformité au règlement bio donc aujourd'hui on a ciblé la question des résidus phyto des risques de contamination par du mélange bio et non bio donc voilà voilà le risque aujourd'hui que l'on traite donc ensuite il y a la question de qu'est-ce qui peut causer ce problème ce manquement donc bon il y en a divers possibilités mais une erreur de l'eau qui est livrée une contamination croisée à la ligne on en a parlé ou en cave des problèmes de nettoyage sur le matériel donc il y a diverses causes qui sont possibles à chaque cause qui est énoncée on va définir finalement une mesure de prévention de précaution pour éviter que le risque apparaisse donc ce sont des procédures qui sont décrites donc soit des procédures sur la réception des lots et ce qu'on va contrôler à la réception les procédures concernant l'hygiène du matériel l'hygiène dans le sens où on gère le risque résidu on n'est pas sur un problème microbiologique etc. on va le voir la séparation des lots etc. donc il peut y avoir différentes manières de prévention des risques à chaque risque on va aussi se fixer des limites et des tolérances alors dans notre cas sur les résidus phyto on l'a dit il n'y a pas de tolérance on n'a pas de possibilité en bio c'est interdit d'avoir des produits chimiques de synthèse de traité et des produits chimiques de synthèse donc on ne doit pas en avoir dans les produits donc au niveau de la quantification c'est noté au niveau de la quantification des molécules donc une fois qu'on a mis en place ces mesures de prévention on va surveiller on va contrôler dans son process qu'elles sont bien mises en oeuvre et qu'elles sont respectées donc ça va être tout notre système de traçabilité qui va vérifier que tout ce qui est bien décrit dans la procédure est mis en oeuvre donc on regardera différents supports de traçabilité qui peuvent être utilisés et enfin des mesures correctives c'est-à-dire que même si on a toutes ces mesures de prévention il peut arriver un accident il peut arriver une contamination et là effectivement il faut investiguer il faut signaler et re-réfléchir sur son process pour l'améliorer de manière à ce que les préventions soient améliorées voilà diapos suivantes alors quelques retours on va dire de terrain de contrôleurs en cave sur les les principales non-conformités qu'ils ont pu relever qui ne sont pas forcément des non-conformités qui vont entraîner un déclassement du lot mais voilà on se rend compte que ce qui pêche un petit peu entre guillemets c'est la traçabilité en cave qui est souvent incomplète ou non suffisante donc ces remarques datent un petit peu mais notamment avec l'augmentation de la responsabilité finalement des opérateurs sur ces questions-là je pense qu'il y a encore des améliorations possibles donc il y avait un manque sur les garanties la maîtrise des risques un manque sur les procédures de gestion des risques ça ne veut pas dire que les mesures ne sont pas mises en œuvre mais c'était plutôt qu'elles n'étaient pas forcément expliquées décrites ou qu'il n'y avait pas de justificatif écrit pour le prouver donc la formation du personnel c'est vrai que c'est un point qui est important notamment quand on travaille avec des saisonniers donc il faut être vigilant là-dessus le manque d'enregistrement alors souvent sur le nettoyage parce que ce n'est pas évident à chaque fois de noter que la cuve a été rassée la cuve a été nettoyée etc. l'identification en cas de l'eau etc. donc on est vraiment sur des améliorations possibles sur tout ce qui touche à la traçabilité donc de ce fait sachant les objectifs de justification des mesures de prévention et de réalisation de ces mesures qu'il faut amener en bio et en cas de soupçon s'il y a des investigations à mener donc il faudrait il faut avoir en fait finalement une véritable boîte à outils qui permette de prévenir tous ces risques qui permette de justifier les mesures donc on a vu que l'analyse des risques est importante elle permet de définir des procédures il faut les justifier par de la traçabilité et il y a un contrôle à faire donc comment organiser tout ça donc on va le voir en Occitanie donc diapos suivante en Occitanie on a mis en oeuvre on propose voilà nous adhérant au niveau de Sudvinbio un document qui est un peu cette boîte à outils qui rassemble un certain nombre de fiches de procédures qui permet de créer un peu son analyse de risque et son son outil un peu de gestion de ces risques alors le premier document qu'il y a dans cette proposition c'est l'analyse de risque en elle-même sachant que ce sont des exemples des propositions et que chacun finalement doit se l'approprier puisqu'il y a toujours un fonctionnement particulier dans chaque cas donc il faut se l'approprier à partir d'un canevas et d'un modèle donc si on regarde l'analyse des risques en elle-même donc par exemple à l'étape de l'apport de raisin ou de l'achat de raisin ou de l'achat de vin etc le risque que l'on vise donc par exemple aujourd'hui on parle des problèmes de résidus de produits phyto dans les vins donc c'est une non conformité c'est un manquement au règlement bio donc la cause il peut y en avoir de différentes origines soit une contamination croisée à la vigne une contamination croisée à la cave chez le fournisseur de vin par exemple ou une contamination par des produits etc donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour mesures préventives donc ça va être nos procédures donc le référencement des fournisseurs donc avoir aussi des critères de référencement des audits internes complémentaires une présence systématique à chaque fois qu'il y a une réception du lot pour un contrôle physique demander systématiquement les certificats avoir des procédures aussi ça c'est important d'échantillonnage des lots qui arrivent de manière à avoir une surveillance continue etc donc voilà une série de mesures qui peuvent être mises en place donc quelles sont les tolérances on l'a dit aucune les analyses on se fixe les limites de quantification des molécules les enregistrements donc pour chaque procédure effectivement on va mettre en oeuvre des supports d'enregistrement donc ça peut être des types checklists des points à contrôler à réception des lots donc il faudra remplir systématiquement lorsqu'un lot arrive ça peut être une forme d'enregistrement et les actions correctives on a un soupçon sur une mesure qui n'a pas été bonne une contamination possible la mesure corrective c'est déjà le blocage du lot le retrait si nécessaire le signalement l'investigation etc donc voilà comment peut être construit l'analyse de risque donc à chaque étape d'élaboration diapos suivante donc là vous avez un exemple de procédure c'est-à-dire des mesures de prévention donc on peut parler par exemple du plan hygiène c'est quelques exemples on ne va pas tout détailler donc l'objectif de l'hygiène sur la question qui nous concerne la gestion des risques de contamination ça va être d'éliminer tout résidu de matière non bio ou de qualité inférieure au bio pour préserver la qualité bio de son produit voilà donc on ne parle pas de problème micro bio on ne parle pas de problème d'analyse etc c'est vraiment la problématique de l'élimination des résidus de matière donc on va se poser la question effectivement par matériel finalement quelles sont les qualités de produits qui passent donc on va utiliser par exemple une cuve pour une certaine qualité de produit conventionnelle conversion 1 conversion 2 etc on utilisera ensuite le même matériel pour une deuxième qualité de produit conventionnelle ou conversion 1 conversion 2 etc faut-il mettre en place des mesures spécifiques de nettoyage par rapport à ça donc voilà on peut se dire que par exemple j'utilise une cuve où j'ai un vin en deuxième année de conversion j'utilise ensuite ma cuve pour un vin en bio donc effectivement je vais avoir une qualité supérieure entre les deux il va falloir que je spécifiquement mettre en place une procédure de nettoyage pour éviter ces mélanges en fait de l'eau ou ces risques de résidus de matière alors encore plus marquant bien sûr si je passe du conventionnel que j'utilise même matériel pour mettre un produit bio donc là spécifiquement effectivement il faudra une mesure de nettoyage spécifique donc comment on va se traduire le plan d'hygiène une fois qu'on a défini tout ça dans sa cave donc diapos suivante merci donc finalement pour chaque matériel on va identifier la fréquence de l'opération de nettoyage donc par exemple pour la machine à vendanger ou le matériel de vendange ça va être avant vendange tous les soirs ça c'est des choses assez classiques mais effectivement si on va passer d'une parcelle non bio à une parcelle bio il va falloir introduire une procédure de nettoyage spécifique donc le plan d'hygiène va décrire tout ça donc avec ses fréquences l'opération à mettre en oeuvre donc ça ce que vous voyez là ce ne sont que des exemples c'est pour comprendre la logique après chaque cave définit le type de nettoyage qui juge nécessaire à mettre en oeuvre donc dans son plan d'hygiène donc une fois que ce plan d'hygiène est défini finalement soit par poste soit par type de matériel diapo suivante et bien il faudra justifier effectivement que cette procédure elle est bien mise en oeuvre donc via de la traçabilité je reviens à la diapo suivante merci donc c'est un exemple aussi qui est adapté à sa cave donc on peut retrouver donc la date de nettoyage le type de matériel le type d'opération de nettoyage bon diverses informations qui peuvent être utiles à la cave aussi il faut aussi que ça convienne aux besoins de la cave et puis effectivement le visa ça a été fait pas fait etc voilà donc effectivement c'est fastidieux il peut y avoir certaines adaptations selon le poste ou le matériel mais l'idée c'est d'avoir effectivement ce processus de mesures de prévention procédure et enregistrement de ce qui est fait diapo suivante donc une autre approche aussi un autre exemple donc sur par exemple le contrôle qu'on va mettre en œuvre à réception de l'eau donc un négociant va acheter un lot de vin chez son fournisseur le lot arrive sur au niveau de la cave l'objectif ça va être de vérifier que ce lot il est bien conforme d'une part au bio il est bien conforme à ce qu'on a commandé et qu'il répond bien aux qualités bio que l'on souhaite donc notamment sans rentrer trop dans les détails c'est plus sur la forme l'idée c'est d'avoir finalement une sorte de checklist pour vérifier les éléments essentiels avant que le lot ne rentre en cave et notamment vis-à-vis de ces problématiques de contamination phyto donc vérifier l'origine du lot vérifier être sûr qu'il y a bien le certificat correspondance bio de ce lot vérifier que peut-être on a décidé dans la procédure de mettre en place un prélèvement pour faire une analyse de résidus donc est-ce qu'on l'a bien et au niveau de la réception le contrôle sur le lavage donc les certificats de lavage certes mais éventuellement c'est avoir une vérification de la cité en qui arrive un contrôle visuel sur site un prélèvement d'échantillons pour l'analyse qui a été prévue par exemple voilà donc ça peut être une série de questions qui peut être faite et ce document rempli à réception d'un lot avant l'entrée en cave diapos suivante donc un autre exemple aussi on parlait des prestataires tout à l'heure donc les prestataires mobiles sont sous la responsabilité de l'exploitant ou du négociant ou de la cave etc donc finalement c'est à eux de mettre en place un peu le contrôle interne vis-à-vis de ces prestataires et de vérifier que le mode de le process qui est proposé la prestation qui est proposée répond bien aux engagements du bio donc il peut y avoir un audit du prestataire qui ne peut pas forcément faire chaque fois qu'il vient mais une fois par an ou une fois tous les deux ans et puis il peut y avoir des choses qui soient vérifiées sur place donc est-ce qu'il a bien toutes les fiches techniques des intrants qu'il utilise par exemple pour de la mise en bouteille est-ce qu'au niveau de la procédure d'hygiène il respecte bien la logique du plan d'hygiène qu'on a vu tout à l'heure est-ce que bon bah visuellement c'est ok le respect de la procédure de séparation des lots lorsqu'il utilise le matériel sur plusieurs lots etc voilà donc ça peut être un check list aussi qui peut être fait pour les prestataires diapos suivante voilà donc au final l'opérateur met en place une analyse de risque et il se construit et il se construit finalement un dossier type qui lui sera utile en cas de problème ou en tout cas pour assurer un bon fonctionnement de sa production et pouvoir maîtriser finalement tous ces risques de contamination et donc dans ce dossier type il peut être plus ou moins fourni mais en tout cas il peut y avoir des documents qui soient relatifs plus précisément la gestion des risques de contamination avec des procédures type et puis des documents d'enregistrement type voilà je vais pas rentrer plus dans le détail diapos suivante voilà j'en avais fini pour cette présentation sur des outils spécifiques je redonne la parole à Stéphane qui va conclure sur ces éléments merci beaucoup Valérie j'ai pas de questions il me semble pour le moment je vérifie très bien donc voilà Valérie nous a quand même fait un grand grand tour je vous ai mis cette diapo là comme récap sur les grands outils et les grands points à mettre en oeuvre je réinsiste pour tous et en cas de demande d'un organisme certificateur autour de ces questions là c'est d'avoir un minima le plan du vignoble avec une identification des parcelles des voisins conventionnels c'est le B.A.B.A. mais on se rend compte que la plupart des vignerons ne l'ont pas forcément et que du coup c'est souvent la panique pour récupérer tout ça le jour où il y a une analyse qui est positive c'est quand même bien de se poser la question avant d'anticiper ces questions là et d'avoir ces documents qui sont là ça permet aussi quand on fait ça de commencer à se poser des questions c'est un petit peu ce que Valérie présentait mais quand on a un plan HACCP qu'on met en oeuvre on ne va pas forcément contrôler tous les points toutes les entrées systématiquement par une analyse de pesticides une analyse de pesticides c'est relativement cher on en a pour à peu près 200 euros à chaque fois si on veut faire l'acide phosphoreux donc l'idée c'est de commencer à regarder de voir ce qui se passe de faire éventuellement des analyses en redescendant c'est à dire qu'on prend le point final et on conserve éventuellement des échantillons des étapes intermédiaires quand on commence à s'attaquer au sujet pour voir ce qui se passe donc l'idée c'est de s'emparer du sujet d'avoir un minimum de documents c'est à dire cette traçabilité ces parcelles-là identifiées et avoir à minima un plan HACCP et les procédures minimum pour répondre aux questionnements des océ pour les caves coopératives ce qu'on voit beaucoup c'est justement le fait de congeler les échantillons des apporteurs et de les conserver pour remonter en cas de problématique sur un lot ça c'est quand même relativement important et ça permet on a eu dans des caves résolues des problèmes comme ça on remonte et ça permet d'alerter le coopérateur entre guillemets sur la problématique les caves ont tous les enregistrements des parcelles et peuvent identifier ce qui est autour et ça permet souvent de résoudre pas mal de problématiques en plus souvent les voisins c'est aussi des coopérateurs et c'est des choses qui peuvent largement bien se gérer derrière entre adhérents du même coopératif donc ça c'est important et pour les négoces voilà c'est ce que disait Valérie sur la procédure d'achat c'est la même chose les gros négoces ne vont pas pouvoir analyser tous les lots qui rentrent ça va finir par coûter trop cher l'idée c'est d'avoir un plan de gestion des risques d'éventuellement prévoir une idée c'est d'analyser les nouveaux rentrants quand c'est quelqu'un qui rentre depuis longtemps je sais qu'on a déjà fait au moins une analyse de pesticides et qu'il n'y a pas de problème sur cette personne là et en fonction de ce qu'on sait sur son vignoble de ce qu'on sait sur comment il fonctionne on adapte sa procédure de contrôle et là où on fait les contrôles voilà l'idée c'était un petit peu de résumer tout ça je vous représente très rapidement les outils de diffusion qu'on vous avait présenté déjà la semaine dernière vous retrouvez des éléments sur le site de Secure Bio qui est géré maintenant par le Sina Bio où on avait travaillé pas mal sur la contamination croisée par les pesticides des produits bio vous avez des fiches spécifiques bio vous retrouverez également une grille d'autodiagnostics sur ce site là n'hésitez pas à l'utiliser pour commencer à mettre un premier pas sur ces questions là vous retrouvez le guide sur la gestion de la contamination croisée par les pesticides qu'on a co-réalisé avec l'IFV sur notre site Vigneron Bio Nouvelle Aquitaine et vous avez le guide de la traçabilité en cave réalisé par Sudden Bio Valérie si tu veux en dire un mot oui voilà donc en fait ce guide c'est un petit peu la boîte à outils dont je vous ai parlé donc il rassemble une douzaine d'exemples de procédures et à peu près voilà une petite trentaine d'exemples de fiches de traçabilité donc qui a été élaboré à partir effectivement d'une analyse de risque un peu type donc c'est plutôt des modèles adaptés à chaque cave donc ce guide il a été réalisé pour les adhérents de Sudden Bio effectivement pour répondre à ces besoins de justificatifs aussi dans le cadre de la certification et notamment vis-à-vis des exigences complémentaires dans le cadre du nouveau règlement du nouveau règlement bio ok merci Valérie et je pense qu'on avait laissé de la place pour les questions en suivant donc on va éventuellement prendre des questions si les gens ont des questions on a été trop clair je pense après l'idée vous avez un petit peu un panel des intervenants qui ont qui ont qui ont présenté ces sujets là n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de questions alors j'ai une précision où peut-on se fournir le guide quand on est de Bourgogne alors nous le guide de contamination croisée il est sur notre site internet pour une grande partie vous n'avez pas l'entièreté du guide mais vous avez une grande majorité donc vous pouvez aller sur notre site internet et le trouver Valérie toi je ne sais pas c'est que pour les adhérents je suppose oui on l'a fait pour l'Occitanie après effectivement c'est des supports que l'on va discuter aussi l'idée c'était d'en discuter aussi avec Cébio et l'ensemble des organismes de certification pour essayer d'avoir aussi ce genre de documents à l'échelle un peu plus nationale donc à suivre pour peut-être essayer d'aboutir sur quelque chose d'un peu plus commun c'est ça on va voir on mettra justement avec l'IFV et l'ITAB on pourrait peut-être travailler sur quelque chose France a un lieu à une vraie volonté de travailler sur le sujet de pouvoir avoir des documents communs à l'ensemble de la France juste pour petite information je ne sais pas si la personne qui pose la question est viticultrice ou coopératrice mais n'hésitez pas à faire remonter on manque de représentativité en Bourgogne notamment au sein de France 20 bio donc s'il y a des vignerants motivés pour venir dans France 20 bio et participer ce serait une très bonne chose ça nous permettrait de faire le lien et justement de pouvoir redispatcher rediffuser les documents en région Bourgogne ce serait une très bonne chose n'hésitez pas à vous contacter par mail pour le guide VBNH pour éventuellement vous le faire passer est-ce que nous avons d'autres questions je t'en prie Stéphane c'était juste pour dire il n'y a pas d'autres questions apparemment on peut peut-être lors de ce webinaire tout à fait sachant que le replay sera disponible demain à partir de 12h sur le site www.vignevin.com dans la rubrique webinaire qui est accessible directement en page d'accueil voilà Stéphane merci beaucoup Régis on a des remerciements dans le chat merci beaucoup à tous aux intervenants qui a priori a été assez clair et puis merci à tous les participants j'espère qu'on aura su répondre à toutes vos questions et puis n'hésitez pas à revenir vers nous au besoin et on va vous souhaiter une bonne fin de journée et une bonne continuation bonne journée merci bonne fin de journée bonne fin de journée au revoir au revoir